salut à tous c'est le professeur titube et aujourd'hui romarin j'ai abricot romarin miel on va essayer de faire rôtir à la poêle alors souvent on voit rôtir mais en fait rôtir normalement c'est au chaud pour les fruits on appelle ça rôtir mais normalement on devrait pas dire rôtir je crois bon abricot cuit, miel, romarin alors d'habitude chez mon maraîcher je prends toujours des gros calibres et en fait là j'ai pris petit parce que les gros calibres ils s'utilisaient pas trop de goût je tourne en début de saison en fait comme d'habitude moi j'ai pas les meilleurs fruits de la saison on va dire mais si je tourne en début de saison c'est pour vous parce que si je tournais en fin de saison ou au milieu de saison quand la vidéo sortira vous n'aurez plus d'abricot c'est pour ça que je tourne en début de saison comme ça quand je tourne la vidéo vous avez encore le temps de le refaire si vous voulez parce que vous vous doutez bien que je vais goûter ça en fin de vidéo au bout d'un mois ou deux de macération alors j'en ai pris neuf ce qu'on va faire c'est juste les dénoyoter les ouvrir en deux les dénoyoter on sort la machine de guerre on va pas voir grand chose à ce que je fais je pense mais moi aussi ça va comme on n'est pas de matière grasse je prends une poêle avec un truc anti dérapant je suis pas très fan de ce genre de poêle d'ailleurs j'ai tout remplacé mais celle là je l'ai gardé juste pour pour faire l'horme à ranger donc j'ai pas trouvé de solution et à chaque fois que je fais ça avec ma poêle en inox en fait j'accroche j'accroche de fruits donc voilà c'est compliqué cuisson manuel on va mettre ça sur 6 si c'est le feu moyen quoi alors ça fait un abricot 1 et demi allez 7 abricot je pense que c'est pas mal on va pas faire rôtir ça longtemps si on peut appeler ça rôtir encore une fois on reprend un bon miel de préférence franchement allez vas-y je voulais faire ça délicat je suis pas quelqu'un de délicat vous savez très bien à la 3 cuillères à la soupe de miel à la 4e même on finit le pot ça on met de côté parce que le miel est sur la cuillère comme ça il va fondre un peu et on y va on essaie de pas trop les défoncer même si ça arrivera tant ou tard qu'ils se fassent défoncer parce que ça va sûrement partir en purée on peut laisser un bon 5 minutes il n'y a pas de soucis on remue pour que le romarin il parfume un peu tout on peut laisser un bon 5 minutes il n'y a pas de soucis on remue pour que le romarin il parfume un peu tout et de toute façon le romarin on en mettra aussi dans le bocal évidemment j'ai pas trop l'habitude de faire ça c'est pas moi je suis plus fruit frais directement dans le bocal mais là j'ai envie un peu d'évoluer sur la chaîne d'ailleurs la fermentation ça continue je suis encore dans mes projets de bière maison tout ça j'arrive bien à prendre à brasser d'ailleurs ceux qui m'ont contacté pour ça relancez moi parce que j'ai oublié vos noms et je veux continuer je veux apprendre à brasser bon vous avez capté l'histoire on se retrouve dans 5 minutes ça sent si bon c'est un truc de ouf alors ça sent surtout le romarin les abricots ils sont pas ouf comme je vous disais mais ça sent surtout le romarin pour le romarin par contre là je vais en mettre du frais je vais en mettre deux branches de frais et je vais laisser l'utiliser aussi alors vous vous doutez bien que c'est un rhum qu'il faudra sûrement filtrer vous me demandez pas pourquoi ça va être si bon ça va être très bon ça va être très 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 bon et je pense que ce que je vais faire en fait dans l'histoire je vais rajouter de l'abricot frais aussi je vais rajouter un petit peu donc au final on a bon j'en ai mangé un demi pendant un cut on a 8,5 là 1,5 de frais et 7 de cuit et ça forcément c'est ce qui va sucrer notre rhum voilà c'est pas mal ça c'est pas mal alors surtout ce qu'on va faire aussi ça m'est venu comme ça en ce moment j'ai un peu des illuminations je pense que c'est parce que j'en ai marre de faire un peu trop la même chose on va mettre aussi une pointe de rhum ambré juste une nichette et le reste de rhum blanc je pense que c'est pour apporter du caractère on est sur un... je sais pas moi quand c'est cuit je vois plus de rhum ambré quand c'est cuit j'ai plus de rhum ambré d'ailleurs je vois un petit peu donc on va mettre un petit tiers de rhum ambré une moitié de rhum ambré d'un moiseau, 40 degrés et une moitié de 3 rivières c'est pas... je mélange pas souvent les rhum mais je sais pas, abricot cuit dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires avant de finir la vidéo mais abricot cuit pour moi je sais pas, je... je vois du rhum ambré moi je vois du rhum un peu vieilli après avec que du rhum blanc c'est forcément bon hein mais j'ai envie d'essayer ça j'ai envie d'essayer donc voilà normalement il aurait fallu que j'attende au moins 2 mois voire 3 mois mais si j'attends 3 mois la fin de la saison la fin de la saison des abricots on y sera en plein dedans donc ce qu'on va faire c'est que pour vous c'est maintenant ça fait un mois et demi seulement mais comme je vous avais dit je le sors le plus vite possible pour que vous ayez encore des abricots et pour que vous puissiez encore le faire ça a été rôti donc je pense que normalement il n'y a pas de soucis on a déjà pas mal de goût enfin ça a été cuit à la poêle je sais pas si on peut dire rôti voilà déjà il est magnifique hein il est vraiment magnifique hop on va goûter ça déjà le romarin là lui il a fait le tap c'est sûr ah ouais il est trop beau il est vraiment trop beau il est vraiment trop beau on va goûter ça ah là j'ai plus non j'ai des deux en fait oh c'est trop beau oh c'est terrible oh c'est un des meilleurs que j'ai fait vraiment oh c'est un des meilleurs ah putain le petit côté pardon le petit côté ambré et blanc là ça rend nickel oh le romarin qui rafraîchit à la fin ouah c'est trop bon c'est trop bon c'est trop bon je vais retirer le romarin par contre maintenant tout de suite je vais le retirer parce que il y a ce qu'il faut il y a vraiment ce qu'il faut on va laisser le reste opérer la magie opérer moi personnellement je vais pas le boire tout de suite parce que je suis en pause d'alcool donc je pense qu'on va ouais je vais le laisser encore un petit mois je pense ça sera pas mal un petit mois avec l'abricot seulement et je pense qu'il sera parfait mais là rien qu'au bout d'un mois et demi c'est une dinguerie je pense qu'il pourrait être dans mon top 5 vraiment il pourrait être dans mon top 5 j'accélère à mort la vidéo parce qu'il y a le rugby asset qui a commencé ah 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 n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé consommer avec modération si vous avez kiffé la vidéo pouce vers le haut abonnez-vous si c'est pas déjà fait dimanche sort une vidéo